... Mesdames, Messieurs, merci de votre présence ce soir. Je suis heureuse de vous accueillir pour ces premiers vœux en tant que directrice générale du CHU de Rouen. Lors de chaque début d'année, nous nous prenons à rêver du champ des possibles qui s'ouvrent à nous et de ce qu'il nous apparaît souhaitable de mettre en œuvre. Ce n'est néanmoins pas un exercice vain que celui de cet échange de vœux puisqu'il nous permet de nous arrêter un instant sur ce que nous avons réalisé au cours de l'année écoulée et de nous projeter dans l'année à venir. Alors, en 2018, le CHU de Rouen a poursuivi, grâce au dynamisme et à l'engagement de ses équipes, sa politique de modernisation pour une meilleure prise en charge des patients et une amélioration des conditions de vie au travail. Ses objectifs restent bien sûr les mêmes en 2019. Pour y parvenir, nous poursuivrons des actions entreprises en 2018 et en déclinerons de nouvelles. Le fil rouge de l'action du CHU, au bout de quelques mois passés à Rouen, me semble avoir été tout au long des années tenir en la déclinaison de cinq mots dynamisme, responsabilité, esprit citoyen, recherche d'excellence et de modernisation, intégration territoriale. Et là, nous nous rejoindrons tout à fait, Emmanuel, je crois. Commençons par le dynamisme du CHU. En témoignent tout d'abord la progression des séjours de plus de 4% en 2018 par rapport à 2017, ainsi que de l'activité externe. Le CHU est attractif, donc. C'est d'ailleurs principalement dans le domaine de la médecine et à la suite de l'ouverture de nouvelles activités, notamment d'hospitalisation de jour, que le CHU a pu prendre en charge davantage de patients qu'en 2017. Ces nouvelles activités sont liées aux 30 lits de gériatrie de bois guillaume, à l'ouverture des 20 lits de l'unité d'hospitalisation d'Aval et aux HDJ divers, comme nutrition, obésité, allergologie, adolescents. Le CHU a donc cherché à adapter son offre de prise en charge aux besoins du territoire, quels que soient les âges de la vie et le mode d'entrée au CHU, en urgence ou programmée. L'esprit de responsabilité, c'est la deuxième caractéristique du CHU de Rouen. Emmanuel l'a d'ailleurs aussi souligné. Les acteurs du CHU recherchent une optimisation constante des moyens octroyés par la collectivité nationale pour soigner toujours mieux et de façon toujours plus efficiente les patients qui font confiance à ces équipes. Les mouvements sociaux que nous connaissons depuis novembre dernier montrent combien les citoyens sont attentifs à une amélioration des services publics et en même temps, ils souhaitent voir baisser taxes et impôts. Cette contradiction apparente ne l'est pas complètement. Chaque hôpital a la responsabilité de s'assurer du meilleur usage possible de l'argent public, que ce soit par des gestes simples au quotidien ou par des réorganisations plus profondes permettant de mieux tenir compte des évolutions techniques, thérapeutiques ou sociétales. Alors oui, la démarche d'optimisation des recettes et de maîtrise des charges se poursuit dans un dialogue de gestion constructif avec l'ensemble des pôles et services de l'établissement. Et conformément à ce qui avait été prévu en début d'année, le déficit structurel du CHU se maintiendrait, devrait se maintenir en tout cas, autour de 4 à 5 millions d'euros. Ce résultat fait suite à un redressement significatif des comptes financiers de l'établissement depuis 2014, mais il nécessite en 2019 la poursuite des actions entreprises pour rétablir durablement la situation financière. C'est en effet la condition pour garantir la soutenabilité des investissements prévus dans le cadre du projet COPERMO 2014-2024. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Ce projet qui a pour ambition d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels. Mais la recherche d'une optimisation des moyens ne peut pas se concevoir sans des outils modernes de pilotage de l'activité et des ressources permettant d'être clairvoyant dans l'affectation des moyens importants qui sont les nôtres. Je suis quand même le premier employeur de Normandie, donc nous ne pourrons pas dire que nous n'avons aucun moyen. Nous sommes nombreux. C'est ainsi que le travail de déploiement d'un logiciel de gestion du temps de travail qui s'appelle Kronos a occupé de façon intense les équipes de la DRH, de la Direction des soins, de la Direction du système d'information, ainsi que l'ensemble des cadres tout au long de l'année 2018 pour nous permettre en 2019 d'ajuster plus efficacement et plus équitablement les présences des personnels aux activités dans les services. Le CHU a également une responsabilité sociale qu'il déploie au travers d'une politique active, et elle l'a été particulièrement en 2018, d'accompagnement du retour à l'emploi pour ceux de ces professionnels qui ont été en arrêt maladie sur une longue durée. Le process d'accompagnement a été formalisé et se traduit par une évaluation régulière de la réintégration dans l'emploi des professionnels du CHU. J'évoquerai, comme l'a fait Emmanuel, le flux annuel des passages aux urgences de l'ordre de 165 000, et avec ce flux, le CHU joue un rôle de proximité inégalé. Ce rôle sans cesse croissant impacte le fonctionnement du service des urgences lui-même, bien sûr, mais également l'accueil dans les services d'hospitalisation du CHU. Un travail important a été mené pour fluidifier les parcours patients au sein des différents sites du CHU en 2018. Je n'énumérerai pas toutes les mesures et toutes les réorganisations qui ont été menées. C'est un effort considérable qui a permis de gérer, dans des périodes de tensions extrêmes, le mieux possible, l'accueil des patients arrivant en urgence. Cet effort, néanmoins, n'est sans doute pas encore suffisant, surtout si le nombre de passages aux urgences du CHU devait rester identique à ce qu'il est actuellement et ne pas décroître dans les années à venir. Et je souhaite également rendre hommage ce soir aux équipes qui, tout au long de l'hiver en particulier, mais en réalité tout au long de l'année, tous les ans, s'engagent et ne comptent ni leur énergie, ni leur attention aux patients, à commencer, bien sûr, par les équipes du service d'accueil des urgences, mais également les équipes médicales, soignantes, administratives, logistiques, qui, lorsqu'est déclenché le niveau hôpital en tension, se mobilisent de façon prioritaire pour répondre aux enjeux de l'afflux important de malades aux urgences. On a eu des exemples récents, comme lorsqu'il y a eu un épisode de Verglas qui a fait affluer au CHU un nombre de personnes qui avaient besoin d'être prises en charge en orthopédie. Et à ce moment-là, il y a eu une solidarité formidable qui s'est manifestée parce que sont revenus des gens qui sont venus prêter main forte pour permettre de prendre en charge en quelques heures toutes ces personnes qui arrivaient brusquement. Alors, le CHU de Rouenze est également un CHU citoyen par l'engagement de ces professionnels à divers titres. Je citerai trois exemples de cet engagement qui reflète ce qui s'est passé en 2018. Tout d'abord, l'ouverture d'une consultation sur le site de Bois-Guillaume, consultation pour les patients porteurs de handicap. Le dispositif Handiconsulte s'est considérablement développé ces dernières semaines, ces derniers mois, à la satisfaction, certes, des personnes handicapées accueillies, mais aussi des professionnels qui s'y sont investis. Mon deuxième exemple concernera l'exercice Plan Blanc qui a été mené en juin dernier et qui a mobilisé plusieurs centaines de professionnels du CHU qui ont joué, mais qui, en réalité, ont anticipé les situations de crise pour que nous puissions vérifier l'opérationnalité de notre dispositif. Nous avons évidemment constaté que nous avions des marges d'amélioration et nous les avons mises en œuvre. Ceci est sûrement utile lorsque l'on se dit que 2019, c'est l'année de la grande armada, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Et que, même si nous souhaitons évidemment que ce dispositif n'ait absolument pas à se déployer à cette occasion, puisqu'il faudra qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles, cette grande armada, mais, après tout, sachez que nous sommes prêts. Nous avons révisé un petit peu nos organisations en cas de crise. Le troisième exemple, c'est la participation du CHU au plan d'action carbone COP21, lancé par la métropole de Rouen récemment et la mise en œuvre opérationnelle en 2019 de ce plan d'action verra le CHU actif en la matière. Alors, maintenant, parlons de modernisation. C'est un maître mot qu'on emploie un petit peu à toutes les sauces, il faut bien dire, et qui concerne tant l'accueil des patients et leur prise en charge que la qualité des conditions de travail. Alors, lorsqu'on parle modernisation, on pense en premier lieu à des travaux, à de nouveaux équipements, à des nouveaux outils en matière d'information, mais, en fait, la modernisation recouvre bien d'autres aspects. Alors, je vous parlerai malgré tout des chantiers que nous avons menés à terme en 2018. Je ne les citerai pas tous, mais je voudrais parler de l'achèvement des travaux de l'hôpital de jour viscéral, exemplaires dans sa conception participative avec les patients. Les nouveaux locaux qui vont permettre le regroupement du service de pneumologie sur le site de Charles-Nicolle. puisque nous poursuivons le regroupement des disciplines de court séjour à Charles-Nicolle. Les travaux relatifs aux consultations hôpital de jour, de cardiologie, d'onco-hématopédiatrie, de médecine gériatrique, voilà, il y en a beaucoup. Et donc, en réalité, le CHU a apporté une attention toute particulière aux structures ambulatoires. Et je crois que nous pouvons collectivement être fiers de voir le CHU se démarquer très nettement des autres CHU français par son engagement résolu dans le développement de la prise en charge au sein d'hôpitaux de jour de médecine. C'est un virage significatif vers une prise en charge ambulatoire qui répond aux attentes et besoins des patients. A titre d'exemple de la modernisation de nos équipements, j'en citerai un, que vous avez sûrement bien en tête puisqu'il a fait la une des médias. Il s'agit de l'acquisition d'un nouveau robot chirurgical cet été qui a été installé. Enfin, s'agissant du système d'information, outre une modernisation des infrastructures, on peut citer sans être exhaustif le démarrage du logiciel de gestion des transports patients sur le site de Boisguillaume et le démarrage en vue d'une généralisation de la dictée numérite et de la reconnaissance vocale visant à faire gagner du temps aux médecins et secrétaires médicaux. Mais comme je disais, la modernisation concerne autre chose que des investissements et je voudrais citer les prises en charge des patients repensées, que ce soit au sein du nouveau pôle de gériatrie qui a été créé en 2018 ou dans les SSR qui ont défini trois parcours différents ces parcours comme le développement de l'ambulatoire en SSR ont permis une meilleure adaptation aux besoins des patients. Les équipes du CHU peuvent également être fiers du développement de la télémédecine qui place le CHU de Rouen à un rang très novateur dans le développement des différentes modalités de médecine à distance. C'est une petite réponse à la pénurie de certains territoires mais c'est quand même une réponse qu'il faut développer. Le projet Télé-EHPAD permet à dix nouveaux EHPAD du territoire depuis 2018 d'être maintenant connectés aux spécialités du CHU de Rouen et de l'hôpital du Rouvret. Des premiers staffs connectés ont démarré facilitant le travail des professionnels. Ce déploiement de la télémédecine se poursuivra en 2019 avec le projet Télé-urgence, celui de télé-autopsie qui permet au CHU de disposer d'outils parmi les plus innovants au monde en matière de médecine légale. Last but not least, un petit peu d'anglais, le développement au CHU de Rouen depuis plusieurs années d'un entrepôt de données en santé tout proche d'être opérationnel permettra aux chercheurs et internes dans le cadre de leur thèse d'obtenir des sources d'informations précieuses. Un CHU qui poursuit donc sa modernisation dans tous les champs de son activité. Mais un CHU, et ce sera la dernière caractéristique que j'évoquerai au titre de 2018, qui est solidement ancrée dans son territoire. La Maison de la Recherche Clinique qui a été inaugurée en février 2018 a certes pour vocation de fédérer toutes les ressources contribuant à la recherche au sein du CHU, mais également de s'ouvrir aux établissements et équipes environnantes. Son ambition, avec le pôle de recherche du CHU de Caen, est d'offrir toutes les ressources nécessaires aux équipes et structures de santé de Normandie. J'évoque le CHU de Caen parce qu'il est un partenaire essentiel et qu'à ce titre, nous travaillons de façon étroite avec ces équipes pour rapprocher nos spécialités au sein de fédérations médicales universitaires inter-CHU. Celle de microbiologie, infectiologie, hygiène a été mise en place en 2018 à la suite de celle de dermatologie et d'autres verront le jour très prochainement en biochimie métabolique et en chirurgie thoracique. En réalité, nous construisons une complémentarité de nos actions avec un étayage de chacun d'entre eux sur l'offre de l'autre. La responsabilité territoriale du CHU passe bien entendu par le groupement hospitalier de territoire dont il y a l'établissement support. Et je ne citerai qu'une action de l'année 2018 parce qu'il y en a eu de nombreuses qui est la mise en place de la politique achat pour tous ces établissements dès le 1er janvier 2018. Et nous avons un déploiement qui se traduit par la passation d'un nombre croissant de marchés pour l'ensemble des établissements. L'élaboration d'un projet médical partagé avec le centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel donnera au centre de référence en cancérologie que constituent à la fois le CHU et le CLCC rassemblés dans une même vision et une même action un nouvel élan. Et les coopérations avec les autres établissements de la région le groupe hospitalier du Havre l'hôpital de Dieppe l'hôpital d'Evreux se sont illustrées par des partages d'équipes médicales. On en a cité un mais avec l'hôpital d'Evreux c'est un partage d'équipes en cardiologie. Et enfin c'est en 2018 que le CHU de Rouen avec le centre de lutte contre le cancer a décidé de rejoindre Normandie Université regroupement des universités normandes et de nombreux établissements d'enseignement supérieur de la région. Je ne peux terminer cet exposé un peu long et je vous prie de bien vouloir excuser cette peut-être trop voilà c'est peut-être un peu trop long mais ce sont mes premiers vœux de ce qui a pu marquer en 2018 l'action du CHU sans évoquer le changement de directrice générale. C'était quand même un événement marquant. Voilà. Isabelle Le Sage a ouvert la voie à un exercice au féminin de cette fonction à Rouen et les trois ans qu'elle y a passé ont été placés sous le signe de nombreux changements et projets porteurs de la dynamique que je viens de tracer à grands traits. Et 2019 ce sera je pense une année charnière pour notre CHU à plusieurs titres poursuite de la modernisation recherche de performance et d'excellence une amplification de la démarche d'amélioration participative. Nous sommes à mi-parcours de la trajectoire d'investissement 2014-2024 qui est suivi en comité de performance et de modernisation un comité interministériel donc nous sommes suivis au plan national dans cette trajectoire de modernisation et il nous reste 57% du plan pluriannuel d'investissement à réaliser d'ici 2024 donc vous voyez on est à mi-parcours. Les travaux de construction du bâtiment Robec dédiés au bloc opératoire et à la chirurgie ambulatoire ont été engagés en 2018 et se poursuivront tout au long de l'année 2019. Le bâtiment devrait ouvrir au cours des premiers mois de l'année 2020 et l'ambition que porte ce projet est grande en termes de modernisation et d'efficience de nos organisations qu'elles soient médicales, soignantes, administratives, logistiques. Après la validation du projet médical porté par ce bâtiment 12 groupes de travail thématiques ont été constitués afin de préparer activement l'ouverture en 2020 et d'en faire une vraie réussite. L'année 2019 sera également celle de la construction du nouveau projet stratégique du CHU. Celui en cours va s'achever à la fin de l'année 2019. Donc notre futur projet stratégique ouvrira la période 2020-2024. Alors ce nouveau projet stratégique il doit bien entendu s'inscrire dans la continuité de la vision de long terme portée par le projet Copermo qui s'achèvera en 2024. Mais il va intégrer notamment un nouveau schéma directeur logistique qui va porter une ambition très forte de rénovation de toutes les organisations et flux logistiques support de l'activité de soins. Ce sont ainsi toutes les modalités d'approvisionnement des services, les liens entre blocs opératoires, services cliniques, biologiques qui seront facilités. C'est une modernisation de la gestion de nos stocks, des déplacements au sein de l'établissement, que ce soit ceux des professionnels comme ceux des patients qui sont visés par ce vaste plan de modernisation logistique qui se déploiera sur plusieurs années. Le schéma directeur du système d'information qu'on est en train d'élaborer s'intégrera également au projet stratégique tant on sait que le développement de l'usage numérique est une évolution incontournable et une source d'amélioration potentielle. Et je sais combien les attentes sont fortes au sein de la communauté hospitalière ? Le schéma directeur immobilier enfin accompagnera ce projet stratégique puisqu'il est un élément indispensable du déploiement du projet médical et d'une modernisation des locaux et bâtiments hospitaliers. Nous travaillerons au cours de l'année 2019 avec l'ensemble des équipes du CHU pour construire ensemble ce projet stratégique mais nous avons eu d'ores et déjà quelques recommandations et orientations qui nous ont été faites par l'inspection générale des affaires sociales qui est venue regarder comment notre CHU fonctionnait et donner à la nouvelle directrice générale que je suis quelques avis que je suis censée suivre. Mais ce sont des avis qui me semblent très intéressants notamment lorsqu'ils concernent le développement de la recherche le développement de la chirurgie et de l'activité de greffe du CHU. Et s'agissant de la recherche nous n'avons d'ailleurs pas attendu pour définir un plan de soutien aux équipes médicales pour le déployer en 2019. Si l'année 2019 est une année charnière pour le CHU c'est aussi parce qu'il s'agira de faire la preuve de la soutenabilité financière pour l'établissement de ses ambitions en matière de modernisation. Mais je n'ai pas de doute sur ce sujet nous y arriverons. Compte tenu des réussites du CHU depuis plusieurs années et sa capacité à se transformer profondément tout en progressant dans le domaine de l'efficience des moyens alloués. Un sujet qui concerne l'hôpital de Boisguillot mais qui est un sujet important celui de la cession d'une partie de ces parcelles qui ont été ou seront libérées par le transfert de certaines activités sur le site de Charles-Nicolle. Cette cession va permettre avec la ressource supplémentaire financière qu'elle va représenter d'investir dans les travaux de modernisation mais également dans un esprit citoyen et d'ouverture sur la ville de créer un quartier de vie intergénérationnel à Boisguillaume. Alors 2019 pour l'accueil des patients c'est également le travail de réorganisation des secrétariats médicaux qui a été entamé en 2018 et qui devrait s'achever cette année permettant de mieux accueillir les patients que ce soit par téléphone ou physiquement grâce à de nouveaux outils certes comme Doctolib pour la prise en charge pour la prise de rendez-vous en ligne pardon mais également par des organisations repensées pour mieux séquencer les différentes missions des secrétaires médicals et leur donner un peu plus de temps pour l'accueil de nos patients. Alors la recherche de la performance des organisations n'obéit pas contrairement à une idée un peu trop souvent reçue qu'à des impératifs médicaux économiques. Il s'agit bien de la qualité des prises en charge des patients et à ce titre j'ai un exemple qui me tient à cœur c'est celui de l'optimisation du parcours patient en chirurgie ambulatoire qui a fait l'objet d'un travail exemplaire en termes de démarche d'amélioration participative avec les personnels et les patients concernés. Cette méthodologie de l'amélioration participative sera poursuivie en 2019 notamment dans le cadre de la préparation d'ouverture du bâtiment Robeck et d'ailleurs cette démarche d'amélioration participative s'est déployée en 2018 dans toutes les unités de soins portées par les équipes d'encadrement du CHU et je souhaite m'arrêter tout particulièrement sur ces équipes d'encadrement qui sont porteuses et motrices aux côtés des équipes médicales et de direction des projets nombreux que le CHU a initiés et continuent de développer en 2019 et les équipes d'encadrement porteront entre autres en 2019 la responsabilité du bon déploiement du nouvel outil de gestion du temps de travail chronos dont je vous parlais tout à l'heure c'est quand même à une échelle de 8000 personnels paramédicaux c'est une grande échelle la communauté professionnelle du CHU de Rouen est une communauté nombreuse et riche de talents qui s'expriment au quotidien dans des domaines extrêmement divers cette communauté est cependant heureuse d'être épaulée par l'action de bénévoles notamment au sein des nombreuses associations partenaires que je salue pour leur engagement à nos côtés quelles que soient les imperfections de nos actions les améliorations que nous souhaiterions nous pouvons être collectivement fiers de ce qui se fait tous les jours et dans tous les services au CHU de Rouen et ce n'est pas de l'arrogance que de penser que nous remplissons une mission et que nous apportons un service indispensable dans la mesure où nous avons le souci d'en améliorer constamment la qualité on attribue à plusieurs hommes célèbres j'ai trouvé plusieurs noms donc je ne saurais pas à qui attribuer la paternité de cette maxime que je fais mienne ce soir de préférer l'optimisme de la volonté au pessimisme de l'intelligence et je le souhaite à notre communauté pour 2019 de faire ce choix et de regarder l'avenir avec la confiance que nous procure la richesse d'une collectivité de plus de 10 000 professionnels que nous constituons des compétences un plateau technique que beaucoup nous envient des projets nombreux des challenges à relever sont autant de raisons de trouver du sens à notre travail au quotidien et dans tous les secteurs de l'établissement sans oublier bien sûr les patients qui sont les premiers au coeur de nos préoccupations je souhaite avant de conclure remercier tout particulièrement les membres de l'équipe de direction qui m'entourent et auxquels je veux dire toute la reconnaissance que j'ai pour le travail réalisé et l'engagement qui est le leur ils sont précieux à mes côtés je souhaite également remercier Emmanuel-Jean Desmangales Loïc Marpeau Pierre Frégé la communauté hospitalière ainsi que les élus collègues chefs d'établissement et partenaires du CHU qui m'ont réservé un accueil chaleureux ouvert et qui m'ont manifesté leur confiance depuis mon arrivée il y a neuf mois à la tête du CHU de Rouen et à titre personnel j'adresse à chacun d'entre vous des voeux pour que l'année qui démarre vous apporte ce que vous en attendez et qu'elle vous permette de trouver douceur sérénité, humanité et envie de vous investir certes au sein du CHU mais au-delà du CHU dans des activités à partager avec ceux qui vous sont chers très belle année 2019 à vous tous